Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi J'ai pas d'arriver chez nous, tu es né Musique 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 Pour qu'on tonneau, pour qu'on veut pour qu'on veut. Pour qu'on veut, qu'africa et nous. Ne soit pas qu'on veut ici pour qu'on veut. Si nous n'a pas qu'on veut, qu'on veut. Donc je ne vous le dis pas. Mais nous n'a pas qu'à l'aise. En tout cas, ça ne voit pas. La première fois de chanson. En plus, le joueur de la vieux amour. En plus, laино avec un câmpé. Au moins la transition. En plus le monde arrive. Au moins la transition. Pour qu'on ne veut, qu'on ne veut ! On font des dommages Je me suis là En fait, je dépêche C'est IGORIANA PETIT Où est le bébé ? Le bébé C'est parti Où est ce que tu m'as de la T'as mis aux Korea C'est parti asz toute Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info. Samedi, vous savez pourquoi je dis que j'aime ce boulot, j'aime ce travail ? Parce que la tâche est lourde, mais les résultats sont merveilleux. C'est le seul boulot où vous faites aujourd'hui et vous récoltez après 20 ans, après 30 ans. Les grands esprits ont toujours été incompris. Jésus, Socrate, Platon, Pythagore, Thalès, Galilée, tous ces grands esprits ont toujours été incompris. Parce qu'eux, ils pouvaient voir avant la fin d'une chose. Quand le monde criait et ils voyaient la paix. Quand le monde voyait la paix et ils voyaient la guerre. Et ils savaient préparer les choses. Mais dans leur génération, ils ne pouvaient pas être compris. Donc moi, je ne me plains pas quand on ne me comprend pas. Je suis convaincu qu'on finira par comprendre plus tard. Les émotions, la subjectivité, les frustrations gagnent des batailles. Très souvent, ça gagne des batailles. Seule la raison gagne une guerre. Lorsque vous avez gagné une bataille, ne triomphez pas encore. Parce qu'une autre bataille arrive. Parce que la guerre n'est qu'une ensemble des batailles. Nous, nous avons compris que lorsqu'on gagne la guerre, il n'y a plus de bataille. Et seule la raison gagne la guerre. La raison n'a pas beaucoup d'énergie pour dispatcher. Parce que la raison elle-même est une énergie. La raison est une solution. Alors que les émotions n'ont que des préalables discussions qui n'aboutissent absolument à rien. Je continue à le dire maintenant. Nous avons un choix. En fait, on a deux choix. Soit nous traitons le problème congolais avec émotion et passion. Nous restons encore 60 ans prochains. 60 prochaines années, nous le gardons dans le conflit. Soit nous décidons de régler cette question avec raison. Et ça nous prend moins de temps, moins de dégâts et on avance. La passion, les émotions, les sentiments vont nous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de dégâts et qu'on ne pourra peut-être jamais récupérer. Parce que lorsque vous avez gagné sur base d'une émotion, sachez que vous avez perdu quelque part. Dans la bataille des émotions, même ceux qui gagnent perdent. Alors que dans la bataille de la raison, ceux qui gagnent, gagnent effectivement et ajoutez à cela durablement. Mesdames et messieurs, bon week-end à vous tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que nous avons tous suivi. On a suivi, moi ça m'a littéralement mis à terre. Il ne manquait plus que ça. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que, quand on vous dit des choses, essayez de prendre ça au sérieux quand même. Essayez de prendre ça au sérieux. Même si vous n'allez pas nous aimer, même si vous n'allez pas nous faire parler. Mais au moins, prenez ça au sérieux. Quand je vous disais que cette histoire de coalition ne tiendra pas, qui ne m'a pas cru ici ? Ils ont raconté des choses. C'est pour la première fois que Kabila sorte et qu'il raconte, lui aussi à son tour, des histoires. Je ne veux pas dire des inepties. Mais des histoires. Kabila nous parle, mais finalement, de la présence d'un accord. Mais ne vous précipitez pas, allons-y doucement. De quel accord parle-t-il ? De l'accord où il y a la signature de Némi Moulagna et Jean-Marc Kabound, où il nous parle d'un accord obscur que les Congolais ne connaissent pas. Choisissons un accord. Si c'est celui qu'il a signé avec Félix Tshisekedi, posons-nous alors la question très librement et calmement. Sans état d'âme, sans émotion. En quelle qualité ont-ils signé ces accords ? Lorsque Félix Tshisekedi signait l'accord, il est signé en tant que qui ? Président de la République ou candidat président ? Parce que si Félix Tshisekedi, dans l'hypothèse où il avait signé ces accords, s'il était candidat président, alors il n'avait pas qualité d'engager 100 millions d'habitants, il n'avait ni qualité constitutionnelle, ni qualité juridique. Pas du tout. Je suis dans l'hypothèse où il y a eu accord. Dans l'esprit de Joseph Kabila. Premier point. Lui-même, Kabila était candidat, il était président sortant. Constitutionnellement, il ne pouvait plus engager la République parce qu'il assumait simplement, il assurait les affaires courantes. Il ne pouvait plus engager le pays. Donc, lui non plus ne pouvait engager 100 millions d'habitants par un acte. Ça, c'est le premier alinéa. Deuxième alinéa. Deuxième manière de voir les choses. Monsieur Kabila, on l'a dit qu'il était docteur en droit, honorifique, quelque chose comme ça. Oui, il avait des notions de droit. Mais une des notions élémentaires, c'est la notion de conclusion des contrats. Et dans les formes de contrats, on en a beaucoup, on en a vraiment plusieurs. Des contrats signalamatiques, il y en a beaucoup, unilatéral, il y en a beaucoup. Mais je voudrais ici qu'on revienne sur une base fondamentale. Partout, à travers l'humanité tout entière, le contrat, ça veut dire, ça veut simplement dire, pour Bato Baibité, je me refais comprendre à M. Kabila et à ses compagnons, le contrat veut dire, ça veut dire, tirer avec. C'est un mot composé. C'est une entente entre deux personnes. Et si c'est une entente avec deux personnes, les copies de ce contrat doivent être finalement deux, trois ou même quatre. On ne peut pas avoir un contrat avec un seul exemplaire. C'est quasiment impossible. Ce sont des rêveries, à la limite des mensonges. On ne peut pas avoir un contrat où une seule personne détient la feuille ou détient le contrat en question. Parce que le contrat, il faut que toutes les parties gardent des copies originales. On ne parle pas, non, c'est des copies originales. Moi, je garde ma copie, vous gardez la vôtre. Ce sont les deux copies qui seront finalement opposées. Le document qui lit le parti contre-entente, Baza mi balé. Moi, je contracte un contrat. L'autre, contracte aussi. Ça veut dire, nous sommes à deux. Et nous avons donc deux copies originales. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, qui est-ce que c'est une copie, c'est une copie, parce que c'est totalement de la folie. Ça ne peut pas exister. Ce qui est là, c'est que ce contrat est nul et de nul est fait. Parce que comme il y a un contrat signalatique, il y a un contrat unilatéral, allez-je dire. C'est un contrat unilatéral. Il y a un contrat unilatéral. Il y a un contrat unilatéral, alors ça n'a plus de sens. Deuxième hypothèse. Maintenant, prenons la troisième hypothèse. Il y a en ce moment de mensonges. Voici M. Kabila ce qu'il dit. Où est ce Thomas ? Où est ce Saint Thomas qui nie qu'il n'y a pas eu accord ? Si, il y a eu accord. Mais nous, nous disons au peuple congolais ceci. Ce que Joseph Kabila devrait comprendre aujourd'hui, ce qu'il devrait comprendre, c'est que l'accord est lié à ce qu'il y a de Félix Tisekedi. Félix Tisekedi, c'est qu'il va se mettre. Le papa, c'est qu'il va se mettre. Il a été élevé là-bas, il a grandi là-bas. Il a été élevé là-bas, il a grandi là-bas. Ce qui est le contrat vous oppose, et que je vais respecter le contrat, c'est que Félix Tisekedi en tant qu'individu. Pas en tant que président de la République. Parce qu'en tant que président, il n'est pas lié à ce qu'il y a des contrats qui sont en dehors et en mandat. Avant le mandat. Il a été élevé là-bas pour que tout le monde soit progressivement. Donc ce contrat-là, s'il y a eu contrat effectivement, Joseph Kabila connaît l'adresse de Félix Tisekedi en tant que citoyen. Mais ce contrat-là, il n'est pas lié à la République. Par contre, il n'y a pas lié à la République. Il y a eu le contrat social. Il y a eu le contrat où il y a la Constitution. Le pays n'est pas régi par un contrat sous sein privé. Pas une signature privée à la main. Ce papier a quel en tête ? Quelle est sa valeur juridique ? Vous allez l'opposer à qui ? Quelle est la juridiction compétente à se saisir de ce dossier-là ? Quelle est sa portée juridique ? L'essence à Cela vibes ? L'essence de l'équIP INCUB L'équipe est la même personne qui délivre, L'équipe est l'équipe des FinC Passover durée de l'EISS System. L'équipe est l'équipe de l'EISS Dum amazing, Diz le monde aussi La vérité sur cette situation, a finalement un équipe à l'EISS Subarente. A lui dure quelqu'un qui délivre une terreur, in galera praffer une terreur à l'EISS. au moment où il est logique dans la Bible, il y avait une femme quand il y a une situation quand il y a des espoirs elle a dit elle a passé le bébé elle a passé le bébé sachant qu'en parcelant les bébés lui, elle, la dame, n'aura pas le bébé parce que le bébé ne vivra pas c'est logique ça veut dire logique, il y a Kabil et Zaya leur logique c'est détruisons maintenant que nous tous nous puissions perdre sachant que lui, il n'a rien à gagner il a fait son pouvoir 18 ans, c'est suffisant et nous les Congolais c'est nous qui allons perdre mais voici ce que nous rappelons à l'honorable sénateur Joseph Kabila en fait, ça veut dire simplement que nul ne peut se faire prévaloir dans la turpitude de la Yemoko nous tous m'ont content qu'on évoqué après une affaire la turpitude de la Yemoko ce qui réellement dans le bien ce qui réellement vous salat qui contrat ce qui réellement contrat n'est pas existé alors vous vous posez à vous vous posez et ici je dois insister vous posez à vous à Félix chez Ségé qui dit en dehors il y a président ça veut dire comme la loi le dit le président de la République pour qu'il y ait en dehors un exercice il y a pour que il y ait le mandat il y a poursuit pour non-respect d'un accord pour que il y ait la juridiction il y a pour que il y ait mais il y a la ça ne va pas lier la République mais je dois dire pour la vérité aux Congolais une chose mesdames messieurs je peux vous le garantir ce qui Joseph Kabil n'a jamais eu un contrat il y a 7 points du contrat 8 points du contrat mais il y a la copie c'est une machine qui a été mise en place pour inventer cette histoire c'est une machine qui a été en place pour le chantage je vous ai dit comment ça se passait les choses parce qu'il faut dire maintenant la vérité aux Congolais il faut toujours rappeler la vérité aux Congolais il y a eu des émissaires chez les deux candidats à la veille de l'élection il y a eu une possibilité de lire Emmanuel Chadar tendance électorale et la défaite elle est écrasante Félix c'est qui il y a gagné l'élection la présidentielle est-ce qu'il y a possibilité de tricher parce que moi ce que je vous dis c'est la version vraie Joseph Kabila Kabang au fond il y a quatre mais il y a quatre mais il y a c'était un plan à trois il y a 20 il y a non Félix il y a gagné le pouvoir ou le présidentiel mais la grande bataille c'est une bataille au niveau de la législative la bataille c'est une proportion de la tricherie où l'on peut facilement tricher il y a un homme qui s'est rendu compte qu'il c'est impossible qu'il y a tricher dans quatre ils ont vu que c'était difficile de tricher oui on peut réussir à tricher mais on ne réussira pas à renverser la tendance d'un niveau présidentiel mais comme la parlement il y a 500 députés il y a plus de 15 000 je veux dire plus de 15 000 candidats c'est beaucoup plus facile pour tripatouiller au niveau de l'assemblée nationale au niveau de l'assemblée nationale c'est beaucoup plus facile le sénat c'est compliqué l'assemblée nationale c'est beaucoup plus facile d'un député provinciaux c'est là qu'on peut facilement changer les choses mais au niveau présidentiel c'est déjà compliqué parce que là vous avez des candidats que tout le monde peut maîtriser donc vous voyez que la manœuvre électorale est difficile alors qu'est-ce qu'ils se sont dit ne donnons pas encore le nom du gagnant on va évaluer pendant cette période le candidat le candidat est belé mais vraiment est belé il y a FCC pour la plupart des cas on a même appris ça je ne l'affirme pas parce que moi je n'affirme pas des choses sans éléments même si on y croit il y a même des candidats députés qui sont députés là c'était pour tout simplement légitimer le corps électoral c'est des gens qui faisaient de bruit dans les chaînes de télévision qui insultaient Kabila matin et midi soir que les FCC lui-même ponna Bango Bango pour légitimer députés pour la plupart des cas ils savent qu'ils ont été des électeurs pardon des pillons peut-être Bango mais ils ont été là pour légitimer le processus mais ils ont dit non tu es 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 pour éviter ça il faut qu'il y a l'Assemblée Nationale et qu'il y a l'Assemblée Nationale et qu'il y a l'Assemblée Nationale et qu'il y a les députés ils connaissent les débats qu'ils ont eu avec les juges constitutionnels ils leur ont dit qu'ils gagnent ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu mais compte tenu de la circonstance il fallait crédibiliser la chose parce que réalité électorale il y a mais quand il s'agissait maintenant de Félix et de Martin Fahil tellement que les gens disent qu'ils n'ont pas publié les résultats présidentiels ils n'ont pas publié les résultats présidentiels parce qu'ils n'ont pas la difficulté à justifier ma voix à Chadar ils ont refusé de publier ma voix parce qu'ils n'ont pas justifié ma voix à Chadar il a eu beaucoup plus de voix dans ma urne que réellement dans la publication de la voix réelle et qu'on ne sait alors ce qu'ils n'ont pas publié les résultats pas que Félix n'ont pas un problème pas que Fahil n'ont pas un problème c'était là le topo alors ils ont dit balayons ça topo il a eu publié les résultats bureau par bureau ça il a eu mais non c'est monsieur Fahil c'est qu'on l'a invité le même discours qu'on a tenu c'est le même discours qu'on a tenu Martin Fahil pour dire il a eu qui est le même discours il a eu 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 donc il a eu ce qu'on garantit il a eu ce qu'on garantit il a eu et la seule garantie après avoir dit qu'est-ce qu'il se passe maintenant qu'est-ce que vous voulez à la fin parce que parce que vous avez gagné ce que vous avez gagné c'est bon 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 parce que par exemple pour le cas de l'U2PES l'U2PES avait des éléments c'est bon bien que il y a des éléments qui ont sauté mais il y a des éléments à partir où il y a des éléments avec les éléments qu'ils avaient mais ceux qui ont qui ont fait un cours conventionnel il y a des éléments peut-être qu'il y a sans sortir parce qu'il y a des éléments et la situation général mais la partie c'était la partie qui était la plus visible ou même l'abbé Choli les faits sont là je n'ai pas besoin de raconter des histoires voilà le problème tout est parti de là et la garantie que Félix Siseki a donné à Kabila c'était la garantie de la sécurité pas d'exil il n'y aura pas de représailles contre ta personne on va rétablir effectivement la justice on va construire le pays c'est la même garantie que Martin Fahul la même garantie il n'y a pas eu la TV ceux qui sont dans le pouvoir c'est un Congolais il vivra au Congo il n'y a pas eu le même garantie c'était à ce niveau là qu'il n'y a pas eu vous êtes en train de dire toi individu on ne te fera pas du mal mais il n'y a pas eu le pays il n'y a pas eu 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 l'exécutor il n'y a pas eu c'était ça le deal le deal était celui-là protéger j'ai eu c'est un pays j'ai eu j'ai eu ok ok avec Fahulu c'était comme ça avec Félix c'était comme ça qu'on ne vous trompe pas tout c'était comme ça Alors, de là, mais non, non, accord au Sinyamaki Ok, c'est-à-dire que ces accords disaient quoi exactement ? Personne ne nous dit Moi, j'ai dit à M. Kabila Je voulais faire une lettre ouverte, une deuxième lettre ouverte Mais je me suis retenu, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien Les gens risquent de croire qu'ils ont commis acharnement Mais j'aurais bien voulu que Joseph Kabila nous dise Clairement Que disaient les contrats Parce que c'est que M. Kabila oublie Nous avons déjà une cour constitutionnelle Nous avons un parquet près de la cour de cassation Parce que M. Kabila oublie est-elle considérée L'outrage au président de la République? Est-ce que M. Kabila oublie est-elle considérée L'outrage au président de la République? Parce que quand vous dites Parce que vous laissez libre le cours dans l'imagination Tant qu'on a dit qu'il y a des accords C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de respecter les accords C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propos Mais quand il dit qu'il y a des accords C'est-à-dire qu'il y a des accords C'est-à-dire qu'il y a du partage du pouvoir Je suis d'accord Si c'est cet accord-là Je suis d'accord avec vous Mais ce qu'il y a des accords secrets Entre M. Kabila oublie est-elle Et vous êtes quelqu'un à arrêter Donc M. Kabila Vous vous êtes moqué de tout un peuple Pendant 18 ans Ça veut dire nous La plus Est-ce que vous imaginez la portée des propos Pour tenir devant Bado Quand vous dites que De toute façon Il y a de la loi Parce qu'il ne faut pas Que le Pado M. Kabila oublie est-elle Le contrat C'est-à-dire que le contrat C'est-à-dire qu'il y a eu un accord Entre FCC et Kach Entre FCC et Kach Accords 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 C'est-à-dire que le signature Nemi Mulania C'est-à-dire que Jean-Marc Kaboun Cet accord existe Mais ce qui accorde C'est-à-dire qu'il n'y a eu un accord C'est-à-dire qu'il n'y a eu un accord Félix C'est-à-dire qu'il n'y a eu un accord Dans ces cas Que le parquet se saisisse Comme ça Joseph Kabila Va être poursuivi Pour Bourrage Il y a une Pour Petri-patouillage électoral Pour Confiscation de pouvoir Mais aussi pour Coup d'état Constitutionnel Alors maintenant En ce moment-là Quel va être le statut Le statut pénitentiaire Le 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 Régime pénal Il y a Félix Il sera complice Ce qui est C'est-à-dire qu'il y a 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 Coup d'état Mais C'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire qu'il y a ェ Est-ce que vous imaginez Les conséquences Il y a Porto Et à Joseph Kabila Sauf Qui Bien évidemment Il y a Il y a Mais je suis très convaincu Personnellement Qu'il y a Par Jou Il y a C'est-à-dire que Il y a Il y a Il y a Il n'y a pas un autre accord en dehors de celui-là. Poussons un peu le raisonnement plus loin. Mais nous devons donner une photo avant de prononcer Babilo Koumoussou. Nous avons quelques déclarations. Alors oui, il est évident que la cause principale de la crise actuelle, c'est le non-respect de l'accord et plus grave du non-respect de la constitution. On ne partage pas les mêmes valeurs avec nos amis du cash. Effectivement, vous ne partagez pas les mêmes valeurs, sénateur à vie. Vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Eux viennent de l'école de ceux-là qui parlaient de l'état de droit. Au moins, nous avons l'état de droit. Nous avons l'état de droit. Au moins, nous avons l'état de droit. Et tout est bien au lieu de se battre pour l'état de droit. On n'a pas besoin d'aller gauche à droite. Nous avons l'état de droit. La preuve, depuis, nous avons l'état de droit. Disons, nous avons l'état de droit humanisé. Depuis, il n'y a plus de cachot privé. Depuis, nous avons les prisonniers politiques. Nous avons l'état de droit humanisé. Depuis, nous avons les médias qui ne sont plus fermés. Depuis, nous avons la marche contre les principes. Nous avons pris le tourisme dans l'époque où on a été. Depuis, nous avons les possibilités, la manifestation spontanée. On vient ainsi deurer les manifestations. Depuis, nous avons l'état de droit. Depuis, nous avons l'état de droit. Il n'est pas leseliers. Nous avons l'état de savoir. Aucune balle Aucun prêtre Humulier et chosifié Alors vous avez la même valeur Effectivement Vous n'avez pas la même valeur Vous n'avez pas la même valeur Vous avez la valeur sous-estimée Chosifiée Mais vous avez la valeur Donc vous avez la valeur Vous ne partagez pas la même valeur Vous avez la valeur pour libérer Justice Vous avez la valeur pour confisquer justice Au point que vous nommez Magistrat provisoire Pour ça vous avez la même valeur Alors quand vous avez la même valeur Monsieur le président Kabila Respect à la constitution vous ne pouvez pas en parler Vous avez brigué Pendant 18 ans Sans respecter des textes Vous avez la valeur Sans respecter aucun accord Je crois qu'on n'a pas besoin de se plaindre Cette constitution Surazaki n'a pas agresseur C'est le camp du FCC Qui a agressé cette constitution Vous l'avez dépouillée Dépouillée de toute son énergie Traumatisée Terrorisée Dépouillée Déprimée Oppressée Comprimée Cette constitution Elle n'avait pas eu d'âme Vous l'avez violée Mais de la manière la plus scandaleuse Donc ici il faut rappeler C'est le camp du FCC La constitution Respect La constitution Il faut qu'elle ait respect La constitution Elle n'a pas eu d'âme 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 le Docteur Moukwege, le prix Nobel, il y a eu le prix. Il y a eu le respect à la Constitution. Il y a eu le respect à la Constitution. Il y a eu le respect à la Constitution. Il y a eu le respect à la Constitution. Il y a eu le respect à la Constitution. Il y a eu le respect à la Constitution. C'est ce qui a eu le respect à la Constitution. Il y a eu le respect à la Constitution. Il y a eu l'opposant, il y a eu le combattant. 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 Il y a eu le respect à la Constitution. Donc, il ne faut pas éviter la termes d'autosométrisé. Le président Kabila Lobi, que ce soit en Itourie, que ce soit en Orkivu, que ce soit en Sud Kivu, il n'y a pas d'amélioration. Mais monsieur Joseph Kabila Kabangé, pour vous, j'ai beaucoup de respect. Mais la cause, il y a la guerre en Itourie, la cause, il y a la guerre en Orkivu, la cause, il y a la guerre en Sud Kivu, c'est vous. Je suis né à Goma, je suis né à Goma, je n'ai jamais connu de problème à Maudelouana. C'est vous qui avez amené ma problème à Itourie, à Goma, c'est vous qui avez amené ça. Vous avez créé un problème que vous n'avez pas pu résoudre et vous êtes parti. Vous êtes parti, vous êtes parti, vous êtes parti, mais vous êtes parti. Vous êtes parti, vous êtes parti. Vous avez parti la fondation, vous avez parti, mais on a deux ans ! Vous voulez qu'on reste une guerre, une guerre que vous êtes attireurs de ficelles, les los ? Pourquoi vous êtes parti, vous êtes parti. Le rapport mapping était fait déjà avant pendant qu'on a pu voir. Pourquoi éclairer ? Pourquoi clarifier un dossier ? Je pense encore à docteur Mkwege. Pourquoi vivre en insécurité ? Pourquoi il est protégé par des étrangers ? Parlons bien cette question. Sinon, ça va être compliqué. Donc, cette question, c'est vous. Il ne faut pas dire des gens aux choses. La réponse, c'est non. Il lui-même répond, il dit non. C'est fort dommage que Kinshasa soit loin de tout ça. La situation économique et sociale est aussi sombre. Mais la situation sociale et économique, il y a combien de dollars ? 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 Il y a ancien président de la République. Il y a un pays qui coûte 97% de chômage et il y a 55% de chômage. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien de pourcentage de chômage il y a un pays ? Êtes-vous en mesure de nous le dire ? Non, ce n'est pas à vous de nous le dire. Les jours de ce qu'on a appelé prestation de serment. Donc, il y a, à Rebengango, ce que vous appelez prestation de serment. Ceux qui ont suivi, ont vite compris qu'on a toujours dit ici, il faut éviter les injures et éviter d'humilier l'autre. Mais c'est le contraire sur nos amis. De ce côté, en tout cas, je suis d'accord avec Joseph Kabila. Dans la deuxième partie, je ne suis pas d'accord avec l'Assemblée, avec l'Assemblée. C'est le côté où on a la peine de l'accordé. Excusez-moi, je ne peux pas concevoir qu'on insulte quelqu'un dans un hémicycle. Non, ça, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas du tout considérer le fait que l'Assemblée nationale est. Je ne pense pas que c'est le lieu et l'endroit de l'insulter. Naïoka va finger Joseph Kabila Bouloulé, Joseph Kabila Zoba. C'est inadmissible, impensable. Et quelqu'un qui soutient des valeurs ne peut pas encourager Lora Modeloana. Je condamne avec ma dernière énergie acte horaire au finger. Mesdames et messieurs, Moni, moi, je crois que le discours de l'interview où Joseph Kabila a accordé Naba Tolibanda, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse. Parce que je ne voudrais pas nous bâcler. Comme ma minute et s'il y a débordé d'ailleurs, nous avons fait rendez-vous lundi. Nous avons fait comprendre nous ma propos. Parce que M. Kabila s'est trompé encore une fois quand il parle, par exemple, M. Kabila n'aurait pas dû faire ça. En tout cas, il n'aurait pas dû. En tout cas, il a commis une maladresse énorme. Vous allez vous rendre compte que ça va se retourner terriblement contre lui. Il n'aurait pas dû faire ça. Il a conseillé mais il a bien le côté de M. Kabila. Il aurait dû poser la question à un juriste autour de lui. Mais il a conseillé à bien. Mais le fait d'avoir attaqué frontalement la Cour constitutionnelle, c'est compliqué. compliqué. Je peux vous garantir, aujourd'hui, le chef de l'État, président de la République, il a dit qu'il n'aurait pas dû faire un crédit. Vous voyez, le média que vous considérez, c'est des médias qui n'hésitent même pas un peu à vous lyncher. Mais quand il faudra donner une exclusivité, ben, vous ne pouvez pas cette exclusivité. Mais ces gens-là n'hésiteront même pas à vous détruire quand il faudra le faire. Nous, on m'a dit que j'essaie de prendre des égards. Mais eux ne prendront pas d'égards. C'est le même journal qui, autrefois, mettait Kabil à nu. Mais aujourd'hui, pour le besoin de la cause, à Komi Mounodien, on fait des papiers pour lui. C'est ça, le média étranger. C'est ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. Sur base d'intérêt. Mais quand il faudra laver votre image, c'est le média loco. Quand il faut donner de l'argent, c'est au média étranger. Oui. Donc, on peut comprendre que la force d'un pays c'est aussi d'avoir son propre média, ses propres journalistes. C'est ça très important sur la question. Merci. Et puis, ma petite soeur, Leslie Bessembe, qui fête son anniversaire aujourd'hui, la plus belle de la famille d'ailleurs, joyeux et pétillant anniversaire. Merci d'avoir été nombreux, qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les ressources. Jigilink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Jigilink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Jigilink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Jigilink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.jigilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des tresses africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Jigilink.com 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 Jigilink.com